Mais il y a certaines choses qui sont écrites, qui se passent. Je crois que j'étais faite pour ça. Je n'ai à aucun moment, même si j'ai douté, j'étais découragée, à aucun moment je n'ai pensé que je ne réussirais pas. Alors pour rappeler un tout petit peu votre trajectoire qui est assez fulgurante, vous, vous êtes belge. D'origine, voilà. Voilà, d'origine. En Belgique, vous n'étiez pas connue. Vous êtes partie au Québec. Là, vous avez, grâce à ce disque, réussi à vous faire un nom. Alors c'est la chanson « Je t'aime » qui vous a surtout fait connaître. Ça fait maintenant quand même très peu de temps. 18, 20 mois à peu près, voilà. Et maintenant, vous vous apprêtez à… À faire le pas international, franchir… Est-ce que c'est ce que vous avez toujours voulu, dans le fond ? Tout à fait, ça fait partie d'un rêve. Vous l'avez toujours dit, hein ? C'est l'autre étape. Oui, je l'ai toujours dit. En plus, c'est quelque chose qu'on m'a quasiment reproché, même Lara. Vous affichez vos ambitions, mais j'espère bien. Je pense que ça serait du mensonge. Non, moi, je fais ça parce que je le fais pour un petit pain. Je ne l'ai jamais fait pour un petit pain. Je ne le ferai jamais pour un petit pain. Je l'ai toujours fait parce que je veux devenir une… Entre guillemets, c'est un mot vraiment… Il est lourd et parfois, il manque vraiment de raffinement. Une star internationale. Non, je veux faire ce métier-là à grande échelle. Chanter dans une langue qui est connue et comprise de beaucoup, beaucoup de gens. L'anglais se trouve être celle-là. Et j'ai eu la chance, grâce à ce succès retentissant avec pur, d'intéresser les Américains. Et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai signé un contrat dans une maison de disques extraordinaire avec des possibilités fantastiques de stratégiser une nouvelle étape de ma carrière qui est la suite de mon rêve. Donc, chanter en anglais et ce, dans tous les pays du monde. Ça se fabrique, la reconnaissance et la gloire ? Je n'ai jamais fait ça pour la reconnaissance et la gloire. Ce sont des choses qui sont des déclinaisons, des conséquences et non pas des aboutissements pour moi. Par contre, ce qui se fabrique ou ce qui se concrétise, c'est tout un plan de carrière autour. C'est un entourage, c'est les gens qui permettent. Mais je dirais que le reste, non. Le reste, c'est ou bien ça passe ou ça ne passe pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma vie, même si ça s'est passé vite, je l'ai gagné. Je l'ai cherché. On l'a stratégisé, on l'a pensé, on l'a mis en place, on l'a souhaité. Et c'est arrivé. La seule chose qu'on ne peut pas contrôler dans ce métier-là, c'est le résultat lorsqu'on met en place certaines choses. On ne peut pas. On sait comment on fait les choses, de quelle manière on veut les mettre en place. Si je vous suis bien, si on veut quelque chose, qu'on fait tout pour y arriver, finalement, on connaît ce succès. C'est garanti. C'est garanti. Moi, je le dis, oui. Moi, je crois que je suis la preuve vivante de venir de rien, avec simplement de la détermination et d'entourage très stable. La chance n'entre pas en ligne de compte ? Bien sûr. Il y a un ou deux moments d'étoile dans la vie, comme le moment avec Johnny a été un moment d'étoile pour moi. Comme la rencontre avec Rick Allison a été un moment d'étoile pour moi. Mais je dirais que ce n'est pas toujours ce qui apparaît comme étant la chance, c'est-à-dire rencontrer le mec dans l'endroit, au moment. Ce n'est pas toujours vrai, ça. Ça, ça se provoque, croyez-moi. Dans le fond, ça veut dire que vous n'avez jamais douté, à un moment donné, de votre réussite ? Bien sûr que j'ai douté. Mais tout le monde doute. Ça, ça serait d'un démago, mais horrible. Qu'est-ce que je me suis dit quand j'ai douté ? Que je n'avais pas l'étoffe. La force. L'étoffe, c'est différent. Parce que l'étoffe, disons que quand j'ai dit que je n'avais pas l'étoffe, je me suis dit, tu n'as peut-être pas ce qu'il faut de... sans scrupule. Je crois que tu as peut-être un peu trop de scrupule par moment pour y arriver. C'est ça que je me suis dit. Parce qu'il y a des moments où il faut être fort, il faut être fait. Votre parcours. Oui. Dans votre parcours, qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été difficile ? Quelles ont été les embûches ? Si vous voulez, je peux vous parler dix ans de galère. Je peux vous parler de piano-bar, de salaire infâme, d'endroit infâme où se changer, de personnalités avec lesquelles il faut composer, d'endroits où le son était mauvais, où l'éclairage était mauvais. Mais je crois que c'est des choses qui font tellement partie intégrante de l'expérience qu'on peut acquérir un jour et qui nous rendent fort, qui nous rendent... Qu'est-ce qui vous a, à un moment donné, découragée ? Est-ce que vous avez eu des moments de découragement, d'ailleurs ? Mais je crois que quand on ne peut pas se permettre de vivre décemment, on commence à être découragée. Je crois que quand on a du mal à payer son loyer, ou simplement faire de l'épicerie dans un grand magasin, ça, c'est découragé. Donc heureusement que la chanson a marché, cette chanson-là. Oui, enfin vous savez, j'aurais pu faire un autre métier. Je me serais retournée de toute façon, je serais retombée sur mes pattes, parce que je suis quelqu'un de courageux. Et vous auriez arrêté la chanson ? Si je n'avais pas été faite pour ça, puis si je n'avais vraiment pas eu ce qu'il fallait, j'étais mal entourée, et que ça n'allait pas arriver, ou je pensais que ça arriverait un jour, j'aurais dû faire autre chose. Mais il y a certaines choses qui sont écrites, qui se passent. Je crois que j'étais faite pour ça. Je n'ai à aucun moment, même si j'ai douté, j'étais découragée, à aucun moment je n'ai pensé que je ne réussirais pas. À aucun moment. C'est récent, ça fait à peu près un an, que c'est comme ça l'accueil quand j'arrive. C'est drôle parce que pour moi c'est un mélange d'étonnement, et en même temps de me dire pourquoi. Étonnement simplement sans me poser de questions, et puis du suprême je me pose des questions, savoir pourquoi c'est comme ça. Je crois que ça fait partie un petit peu de cette ambiance scintillante, que les gens aiment se voir, aiment voir en fait tout simplement. Je crois que les stars arrivent, et puis voilà, il faut qu'il y ait un attropement de photographes qui essaient de se pousser, les managers, les... C'est bien quoi, ça va, mais ça fait partie du show business. Je suis ici au World Music Awards. D'ailleurs on est dans l'amphithéâtre qui va accueillir tous les artistes. C'est une manifestation internationale qui vise à récompenser les artistes qui par territoire ont accompli certaines choses, et moi je suis récompensée pour le Benelux. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, on m'amoue comme un roi, comme un homme, je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça. Dans vos rêves de gloire et de réussite, est-ce que vous pensiez à l'argent ? C'est une conséquence l'argent, ce n'est pas un aboutissement ni un moteur, ça n'a jamais été l'ambition première. C'est fantastique d'en faire et de pouvoir faire, se rendre à la vie agréable, pas seulement à soi-même, mais à tous les gens qu'on aime et qui n'ont pas toujours eu forcément les moyens de le faire. Je viens d'un milieu très modeste, un milieu qui était basé sur deux choses, le respect et l'authenticité. Mon père est un être exceptionnel, j'ai parlé beaucoup de mes parents et plus particulièrement de mon père parce que c'est quelqu'un. Je crois que vous a aidé, c'est ça ? Vous a donné une partie de ses économies ? Toutes les économies. Quand un père donne à sa fille ses économies, ses 20 ans de vie, comment on le porte si on ne réussit pas ? Ça m'a insufflé de la force. Je me suis dit, une telle confiance, je ne peux pas, je ne peux pas le décevoir, ce n'est pas possible. Donc effectivement, il y a une responsabilité qui s'en suit et qui est peut-être à lourde à certains moments. Mais je crois que c'est ce qui donne le coup de pouce au moment où on a un découragement, au moment où on doute, où tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, qui est difficile, on se dit, ah non, pas ça. Pas ça parce qu'il y a quelqu'un derrière qui ne mérite pas ça. Et vous avez toujours, vous, été entre ce mélange d'instants et de... Et de raisons. Oui, oui, oui. Moi, je crois que l'instinct est une... De raisons calculées, on va le dire. On fait un entre-deux. Mais ce sont les deux choses avec lesquelles... Mais vous avez toujours été comme ça ? Oui. Ou le succès vous fait ressortir ces choses ? Non, j'ai toujours été comme ça. Même à l'école. Oui. Voilà. Même lorsqu'il fallait que j'apprenne quelque chose par cœur. Il fallait que ça soit le bon texte, mais le bon ton. Par exemple, là, pour me répondre ou à répondre à d'autres entretiens, est-ce que vous vous êtes entraînée ? Non, figurez-vous, pas du tout. Enfin, moi, je fais partie de ces gens qui aiment ou qui n'aiment pas. Et en fonction de ça, j'ai une réaction... Non, mais par rapport à la presse en général, est-ce qu'autour de vous, on vous a donné des conseils ? Bien sûr. J'ai des gens qui, avant certaines interviews, me disent, au fait, fais attention à telle chose, à telle chose, c'est tel type de... Ça va être tel type de propos. Voilà comment ce journaliste-là oriente. Bien sûr. Heureusement qu'on est préparé. Vous imaginez si on arrivait dans la cage au lion ? Parce qu'il y a quand même une forme d'attaque lorsqu'on est en face de 80 photographes et de 50 journalistes comme ça. Tout le monde ne veut pas votre bien. Aussi, certaines fois dans ce show business, quand on veut votre bien, ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. Et financièrement, vous savez à peu près... Vous connaissez bien vos contrats, vous les surveillez, vous les suivez. Oui, tout à fait. Rien ne vous échappe. Est-ce que quelque chose m'échappe ? Certainement. Pour éviter de créer une catastrophe au moment où quelque chose m'échappe, il y a des gens autour de moi qui me disent « Au fait, ça t'a échappé, il faudrait que tu saches que... » Donc des conseillers. Voilà, des conseillers. En fiscalité, en tout genre. Des avocats, en tout genre. Des gens. À l'américaine. Et voilà. Ça, c'est très... Très souvent, les gens me le... Mais vous êtes très américaine, dans le fond. Je crois que je suis très américaine dans ma manière de faire les choses du point de vue des affaires. Je ne crois pas que je suis américaine dans ma manière de chanter ou d'écrire des chansons. Je crois que je suis très, très, très italienne, plutôt. Est-ce qu'avec du talent, on peut devenir un produit de marketing ? Alors, je crois que pour devenir un produit de marketing, ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir du talent. Et quand on en a, ça aide un peu. Voilà. Mais je crois que n'importe qui, n'importe qui, aujourd'hui, avec les techniques actuelles, peut décider de devenir chanteuse ou chanteur. Et ça peut marcher très, très fort. Sans aucun problème. Votre but, vous, c'est lequel ? Mon but, ce n'est pas de devenir un produit de marketing ou d'être un talent simplement pur. Je pense que c'est encore une fois de mélanger les deux notions. Mais le but ultime, c'est de faire en sorte que ce rêve d'aumôme se concrétise avec le plus d'honnêteté, de simplicité possible. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada